Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui au 400 pour une vidéo extrêmement spéciale parce qu'aujourd'hui il y a 50 élèves qui sont juste derrière, qui arrivent au 400 donc je vais faire une grosse grosse visite, ça va être juste extraordinaire et en même temps je vais vous présenter le 400, le tiers-lieu le 400 avec Karine et en même temps je vais vous faire un petit peu visiter tous ces espaces mutualisés qui sont juste extraordinaires Donc on se retrouve en 360, c'est parti ! Avec Karine, il est la responsable du tiers-lieu Oui Donc Karine Macha C'est quoi un tiers-lieu ? Un tiers-lieu, un tiers-lieu, un tiers-lieu, comme ça là le matin ? Ah bah oui, le matin, je vais le présenter Un tiers-lieu, c'est un lieu où on partage plein de choses, où on partage d'abord des espaces mais aussi du matériel et aussi des compétences entre nous En fait on partage, c'est un lieu de partage C'est ça Où on travaille mais aussi où on échange des idées Exactement On fait des choses, ça fait une synergie en quelque sorte dans ce lieu C'est ça, c'est un réseau, c'est pour créer de l'émulation entre nous Et on vit notre agence On va montrer d'ailleurs, ça partage Donc là on est dans la salle de... Mais l'objectif c'est que les jeunes puissent avoir accès au plateau On puisse faire des ateliers pédagogiques Et éventuellement aussi les entreprises, voilà Proposer également des émissions aussi Exactement, des youtubeurs, des émissions, plein de choses RGB qui va peut-être les utiliser Alors on a le responsable de la radio RGB Mais il n'y a que les responsables de la radio Il y a RGB, il y a Kaolin D'accord Il y a L'Hivergence, il y a Drame FM, il y a RTG Et il y a un autre Kaolin mais c'est pas tout à fait là Mais il y a du monde en fait pour la radio Voilà, il y a Julien, ils sont tous les deux à Kaolin Et c'est pas les mêmes Voilà, l'idée c'est qu'on fasse vivre ce lieu C'est ça Et qu'on l'utilise au maximum Voilà, on va... C'est tout encore ? On est parti C'est parti Au revoir Merci Oui, débutant blanc Dans cette salle Dans cette salle en fait qui est aujourd'hui mise en place pour recevoir une cinquantaine de personnes Qui vont s'asseoir aussi par terre, ce sont des élèves Voilà En fait l'objectif de cette salle c'est d'avoir un espace modulable à la fois pour des conférences, des réunions Mais aussi pour tourner Puisque je pense que tu t'es amusé un petit peu Ah oui, on a fait la dernière fois le fond vert On s'est amusé un petit peu, alors les gars se sont amusés à le monter Moi je me suis amusé à tourner, c'est plus simple C'est ça C'est plus facile Donc voilà, une salle où on peut éventuellement aussi faire des tournages Oui Et puis pourquoi pas de la méditation, du yoga, on a aussi perdu Ah oui, on a la vue sur Rive en plus, ce qui est magnifique On a la vue sur Rive Et ensuite les entreprises en fait louent aussi cet espace pour venir travailler en équipe C'est ça Donc hier on a eu un Ciotroute par exemple On a eu la chambre des métiers de la Corrèze et de l'artisanat Voilà, donc Il y a de grandes choses qui se passent au Ciotr-Lieu Oui, il y a plein d'espaces Et du coup ce sont des espaces un peu atypiques et agréables Voilà, tu en sens bien en plus Comme tu disais tout à l'heure, on peut échanger, on peut créer des choses, on peut discuter Voilà, moi ce que j'aime bien en fait c'est mélanger tout ce monde là Et vraiment le lieu de mélange et de rencontre, c'est le lieu qu'on aime bien Ah oui, on aime bien Là on a la radio RGB, là-bas on a le coin atelier réalité virtuelle Mais ça va devenir aussi un espace qu'on peut louer Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, vous louez encore un bureau Il ne faut pas hésiter parce qu'il y a plein plein d'RGB, il y a de la place C'est pour ça Voilà Et après Donc là on est dans l'espace un peu ouvert C'est ça Et du coup ça c'est vraiment le lieu de rencontre, ce que je disais tout à l'heure Et c'est notre cantine, c'est notre café, c'est l'endroit où on se retrouve Donc c'est pareil, on déménage tous les jours Voilà Donc là on a poussé les chefs de l'État parce qu'on a 50 lycéens qui viennent nous voir Donc il faut que je puisse les recevoir C'est ça Mais c'est aussi un lieu, on a fait une petite cabane DJ, on a fait des petites soirées On peut faire des conférences C'est excellent Ensuite on a une cantine qui est du mardi au vendredi Et je vais montrer quelques images d'ailleurs de Stéphanie qui prépare des sur-repas Mais on pourrait aussi dire que Stéphanie fait un service très tôt Et on pourrait dire aussi qu'elle peut nous préparer des petits cocktails, etc Donc elle fait tout maison Voilà, pour l'instant elle est bénévole Mais l'idée c'est qu'un jour elle puisse être salariée de cet espace Donc voilà, on est en train de tout monter les uns avec les autres Ça sort de mon petit à visite Mais moi je vais faire le reste de la visite Et puis je vais te laisser Karine tranquillement avec des élèves Après on se retrouve du coup avec les 50 élèves 50 ou 60 élèves qui viennent C'est ça, du lycée Caberny, c'est l'un des premiers à Stéphanie C'est ça, donc c'est parfait Allez, à tout de suite Donc voilà, nous nous retrouvons en 360 On va aller faire une petite visite de cette intervention Bon voilà, vous avez pu voir, il y a un petit passage de l'intervention dans 500 lycéens C'était juste extraordinaire Donc du coup on va passer maintenant sur une autre visite du Thierlue Et après je vais vous montrer la cantine A toutes ! Bon alors on se retrouve maintenant dehors du 400 Et là il y a un community manager qui arrive Qui est là, c'est Lucas Voilà Donc c'est une des personnes avec qui pour les premières fois je suis intervenu Maintenant que c'est devenu des copains Voilà Donc du coup on va se retrouver maintenant dans le 400 Donc je vais vous montrer le petit côté open space On vous parlait tout à l'heure avec Karine Donc là on rentre par le sas Donc on a une première grande salle en fait Qui est toute aménageable Qu'on a vu tout à l'heure en haut avec Karine Donc ici en fait les gens peuvent rentrer, boire un café, venir manger le midi Boire des boissons, voilà Et on a même un petit espace ici, donc elle parlait tout à l'heure Karine Pour faire un petit côté DJ Donc on organise également des soirées On a ici une petite salle de réunion Donc ici c'est une petite salle très sympathique, bien isolée Donc ensuite on va aller visiter Je vous montrerai tout à l'heure Stéphanie qui prépare tous les midis la cantine Donc là on a Arthur qui est un coworker Salut Arthur Voilà Ça va ? Donc là on a les couloirs Donc après je vais vous montrer l'espace de coworking Donc là où se situe habituellement Karine Et là où se situe Cécile Donc Cécile qui est l'assistante de direction Entre autres Non l'assistante de Karine quoi Non mais filme pas Cécile est filmée Voilà donc je montre juste le bureau Après on te voit dedans Après on te voit la face là Là t'as Karine là-bas regarde Voilà Karine est là-bas C'est ça et Cécile est là Mais entre moi c'est les 360 Voilà Donc ensuite je vais vous montrer l'espace de formation Donc là à l'heure actuelle c'est les community managers Donc on revoit encore Lucas Voilà re-Lucas Donc là on a tous les community managers Bah bah non pas encore Ils sont pas encore community Donc ici on a un espace aménageable également pour faire des formations Donc là à l'heure actuelle c'est les community managers Donc ici on a un espace avec un vidéoprojecteur On a des iMac qui sont mis en place Et on re-re-Lucas encore Au re-re-Lucas encore Au revoir les Bicomers Au revoir Ils sont tellement contents de me voir Donc là on a l'espace le carré avec Philippe Chapoquet là-bas qui est le vendateur du 500 Voilà Je vous présenterai la prochaine fois Et là on va rentrer dans l'espace de coworking Donc là on met un petit code pour entrer Voilà Et donc là on est dans l'espace de coworking avec des coworker On a des bureaux ménageables On a des bureaux qu'on peut louer à la journée À l'adulte journée Sur 5 jours, 11 jours ou à l'année Directeur Donc voilà un petit peu la visite des lieux Donc vraiment un espace très convivial Très juste extraordinaire On a maintenant tous les coeurs de métier qui sont représentés ici Donc comme je vous ai montré ici Il y a une salle de réalité virtuelle Il y a la radio RGB Il y a les studios là-haut Donc il y a l'espace cantine Donc je vais vous montrer les images tout à l'heure Avec Stéphanie qui prépare Les repas tous les midis Voilà Et là je vais vous montrer Stéphanie Qui nous prépare Tous les midis Des plats Voilà Coucou Stéphanie Coucou Non vous savez il y a personne qui t'en regarde en face Donc voilà Présente ton activité Stéphanie Ça l'adore être journée Oui Je prépare des plats dans tous les pays Elle adore Au Sud, Australie Enfin bref Voilà le Maroc On voyage un peu à la cantine Donc les midis C'est ça 10 euros On traite la dessert Voilà Et tout le monde peut venir manger Tout le monde Il faut réserver avant 14h la veille La veille Sur le site du 400 Donc on mettra le lien en haut en bas Anti-gaspillage Anti-gaspillage Voilà Elle avait fait un buffet pour Vinci Autoroute qui est venu Et là elle est en train de remettre en place le buffet Donc comme vous pouvez le voir Il y a du monde qui va venir manger ici Et elle va remettre le buffet Et puis d'autres choses Et puis d'autres choses en plus Voilà Mais on vous fera un reportage un peu plus détaillé Sur ce que fait Stéphanie Parce que c'est merveilleux tout ce qu'elle fait les midis Et c'est tellement bon J'y mange pas tous les midis Mais j'y ai mangé déjà Et c'est vraiment bien préparé Bon voilà chers amis Vous pouvez le voir Là ils sont en train de réinstaller le studio à l'heure actuelle Donc ce matin vous avez vu Une petite visite des studios du 400 Un petit peu avec toute l'équipe Avec les interventions qu'on peut organiser ici Vous avez vu également Qu'il y a une petite salle de formation à côté Avec un studio télé-radio Et donc là du coup Cette salle tout à l'heure Était là pour accueillir du monde Et puis maintenant elle fait partie Enfin elle permet de créer un studio fond vert Donc qui est bien sûr Encore un petit peu en travaux Alors là vous voyez Ils sont en train de De rendre tout opaque Pour que ce soit vraiment nickel Donc je vous ferai une autre vidéo plus complète Prochainement du 400 des studios On fera des interviews un peu de tout le monde Et puis voilà Donc les amis je vous fais de gros bisous Et puis merci de suivre cette chaîne Bye Bye